bonjour bonjour à tous bonjour bonjour vous allez bien j'espère en tout cas par la grâce de dieu chez moi ça va très bien bonjour qui est en train de me regarder là qui est là qui me regarde on se connecte on se connecte bonjour lis tu vas bien j'espère bonjour gaillet tu vas bien bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien débuté chez moi ça va très bien je commence en retard vous le savez vous savez pourquoi tant que maman je dois là on m'occuper de ma de ma princesse avant de me connecter là est donc on pourra faire on pourra commencer on partage déjà c'est ce que j'essaie de faire on partage déjà on partage déjà c'est ce que je suis en train de faire oui ça va très bien par la grâce de dieu nice ok lisse et ta fille j'espère qu'elle va bien je suis en train de partager donc j'espère que de votre côté aussi vous êtes en train de le faire on partage on bataille ceux qui viennent se connecter dites moi bonjour dites moi bonjour vous êtes là bon on va bientôt commencer bonjour rosine comment tu vas rosine qui est toujours dans mes lives toujours merci pour le soutien à vous tous merci de toujours nous soutenir de soutenir cette page il est toujours partagé je vois vos réactions tous les jours merci beaucoup bon j'ai à finir de partager j'espère que vous avez fait de même on va commencer vous voyez le sujet très très important le sujet très important tout c'est fait ces personnes qui sont en train de vouloir réussir sur les réseaux sociaux je pense que toute personne tout entrepreneur personne qui veut qui veut être comme et commissante doit suivre c'est ce live et c'est donc partager partager au maximum autour de vous et on va commencer bon voilà bon je peux commencer merci à à tout aussi car j'apprends beaucoup d'été live or de rien rosine de rien de rien de rien bon je veux je vais créer attendez un peu voilà donc maintenant on commence on commence et j'espère que vous avez déjà partagé parce que l'audience est encore très bas on attend encore quelques minutes pour que les gens puissent se connecter avant qu'on ne commence s'il vous plaît laissez moi le temps de prévenir ceux qui ne sont pas encore connectés de se connecter parce que c'est que c'est un message que tout le monde voulait entendre et le fait qu'il ya très peu c'est pas bon on commence dans quelques minutes c'est moi le temps laissez à quelqu'un qui essaie d'appeler mais bon on prévient toujours bon copier voilà on commence on commence je crois qu'il ya assez de personnes qui sont connectés on va commencer comme ça voilà attendez un peu s'il vous plaît voilà voilà on commence bon on commence maintenant tout il ya déjà c'est il ya des personnes que je vois qui sont déjà là bon aujourd'hui on va parler de aujourd'hui on va parler de comment se positionner en tant que marque je sais pas pour vous mais pour moi chaque personne chaque entrepreneur donc chaque personne qui va en ligne doit savoir se positionner en tant que marque parce que vous êtes des gens chaque entrepreneur doit pouvoir créer sa marque souvent dit quelque chose que vous n'avez pas encore posé votre marque là dessus pour moi c'est un frein c'est un problème parce que vous devez avoir une marque vous devez avoir une marque vous devez déjà avoir posé votre marque sur un produit si vous n'avez pas encore fait il faut essayer de penser un peu comme ça pensez un peu comme chanel pensez un peu comme comme Louis Vuitton pensez un peu comme adidas pensez un peu comme starbucks pensez un peu comme tous ces tous ces tous ces grands entreprises tous ces grands marques qui sont en train de révolutionner le monde présentement s'ils sont dans s'ils sont implantés coucou coucou manteau ça va florette j'espère que tu vas bien s'ils sont implantés aujourd'hui dans le monde entier c'est parce qu'ils ont eu des stratégies ils ont fait des stratégies sont implantes aujourd'hui centre de réussite c'est parce qu'ils ont mis des traces des stratégies en place et ce que vous devez mettre en place vous devez vous voir comme une marque c'est votre nom déjà voit déjà dit que vous êtes une marque c'est ça votre tout le simple fait de connaître donc d'avoir votre nom je prends l'exemple de florette peut-être florette ligue à ya ton nom d'être tu marque lis ton nom doit être tus marque rossine ton nom doit être une marque votre nom doit être tu marques j'espère que vous m'entendez très bien vous m'entendez très bien vous m'entendez moi des coeurs faites moi des coeurs là vous me dites que vous êtes en train de m'entendre fait du mois d'écart vous êtes en train de m'entendre bonjour christelle j'espère tu vas bien donc votre nom doit être une marque vous deviez vous positionnez Et vous imprenez ça dans votre tête que, bon, ma marque, c'est quoi ? Ma marque, c'est mon nom ? Ma marque, c'est quoi ? Peut-être ma marque, c'est la marque que vous avez décidé de créer. Peut-être que c'est un produit que vous avez décidé de mettre et vous avez apposé votre marque là-dessus. Regardez comme ça. Ne regardez pas comme ça. C'est simplement parce qu'on a l'habitude de se minimiser. On a l'habitude de voir les choses tellement petites, tellement au petit niveau, tellement bas, qu'on ne valorise pas peut-être la marque qu'on a créée. Qu'on ne valorise pas ça, on ne regarde pas. On ne se dit pas que cette marque-là peut-être comme les marques, comme les Louis Vuitton. On ne se dit pas que cette marque peut-être comme les Stéphanie & Co. Pourtant, ça peut être comme ça. Tout dépend de l'histoire qui vient de votre marque. Tout dépend de ce que vous avez décidé de regarder. Donc, de la façon dont vous voyez comment les gens regardent votre marque, c'est quelle façon ? Maintenant, Yen, bonjour. J'espère que je ne décorde pas ton nom. Kana, voilà, je préfère Kana. Kana, bonjour, j'espère que tu vas bien. Exactement, il faut se positionner en tant que marque. Oui, Michel, vous devez savoir que votre marque, ce que vous vendez, doit être la perception que les gens, que vos clients, que votre audience vont regarder dans votre marque doit être une bonne perception. Et vous devez savoir que c'est très important aujourd'hui. Donc, nous allons parler de ça présentement. Quelle est votre image de marque ? Je ne sais pas si c'est pas la définition d'abord. Le positionnement sur le marché est la méthode qui consiste à ancrer l'image de celle-ci dans l'esprit de votre clientèle. Quelle est l'image que votre clientèle retient de votre produit, de votre marque ? Quelle est l'image que votre clientèle retient de votre produit ? Certaines personnes n'ont pas ça. Certaines personnes n'ont même pas pensé à ça. L'image que votre clientèle va retenir quand la personne va entrer peut-être dans votre produit, dans votre site en ligne, quand la personne peut-être va entrer dans votre page Facebook. Qu'est-ce que la personne va retenir ? Il faudrait que je suis présent. Bonjour, monsieur Boum, j'espère que vous allez bien. Il faudrait que quand la personne entre dans votre page, dans votre site internet, la personne retienne quelque chose de cette marque. La personne retienne quelque chose de la marque que vous avez mise sur pied. Je prends l'exemple de la marque, peut-être Louis Vuitton. Cette marque est connue dans tout le monde entier. Cette marque est connue parce que tout le monde aime cette marque. Pourquoi ? Parce qu'ils ont su se positionner dans le cœur de leur clientèle. Ils ont su vendre. Ils ne vendent pas le produit, mais ils vendent l'émotion. Ils vendent ce qui vend avec le produit. C'est quoi ? C'est ce que vous devez vous donner. Qu'est-ce qui va avec le produit ? Ici, là, je vais détailler quelques questions d'abord que vous devez vous poser. Ces questions-là, vous devez vous poser ces questions-là. Pour que ça fasse un peu un déclic. Pour que ça commence à réagir dans votre cerveau. Pour que ça commence à faire... Que vous suivez vous poser des questions par rapport à votre produit, par rapport à votre positionnement sur les réseaux sociaux, par rapport à votre positionnement en tant que marque. Bon, quelles sont les questions ? Et ces questions sont les questions essentielles que vous devez vous poser pour définir votre positionnement. La première question que j'ai pensée, que je me dis que c'est très important et que vous devez prendre en compte ici, c'est quelle est votre histoire de marque ? L'histoire qui revient, l'histoire que vous avez au travers de votre produit, c'est quoi ? L'histoire qui vient par rapport à votre marque, c'est quoi ? Sachez que votre nom, c'est votre marque. Audrey Ninkam, c'est mon nom de marque. C'est ma marque. Je me vends. De la façon dont je me présente, même sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les photos que je fais, que ce soit sur les messages que je fais, je suis en train de vendre mon image sur les réseaux sociaux. Donc, si quelqu'un vient prendre mon produit, c'est parce qu'il prend d'abord parce qu'il l'aime Audrey Ninkam. Et il paye pourquoi ? Parce que ce que je propose, il va encore connerre. Vous savez ce qu'il veut. Donc, je résous un problème. Quel est le problème que vous résolvez ? Est-ce que vous avez déjà mis ça dans votre titre ? Vous demandez que bon, je résous quel problème sur les réseaux sociaux ? Je résous quel problème ? Peut-être que vous ne vous êtes pas encore posé ça. C'est à ce niveau-là. Vous pouvez vous vendre seulement parce que tout le monde est en train de vendre sur les réseaux sociaux. Bon, je me positionne aussi pour vendre comme ça. Vous devez être stratégique. Les choses ici, je vous apprends ici à être stratégique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Audrey Ninkam, entrepreneur et commerce. J'aide les personnes à avoir une source de revenus au travers des réseaux sociaux. C'est ça mon wanting. C'est ce que je suis en train de vous apprendre. Et c'est que au sortir de chaque de mes lives, les messages que je reçois vraiment sont explosifs. Les messages que je reçois, la vie des personnes que je transforme grâce aux lives, la façon dont mes lives positionnent les entrepreneurs ici, je sais que ça change beaucoup de choses parce que je suis là pour vous donner tout. Quand vous voyez la façon dont je parle, je me donne tout au travers de mes vidéos. Je me donne, je me m'offre authentique. Je suis authentique au travers de tout ce que je fais. Que ce soit sur les publications que vous lisez de moi, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit dans mes lives. Vous voyez, vous voyez une différence. Vous savez que c'est, ça c'est Audrey. Vous savez qu'il y a un tic. Quand vous lisez une publication, même si vous n'avez pas encore vu le nom de la personne, il y a un tic qui vous dit que non, ça c'est Audrey. Ça c'est Audrey. C'est comme ça que je veux m'imprégner dans la vie. Je veux m'imprégner dans la tête de mon client. On continue à partager, vous me faites des quelles, on continue. Donc la première question c'était quoi ? Quelle est votre histoire de marque ? Il faut s'attarder à raconter votre histoire. Les gens achètent un produit ou un service avec l'histoire qui vient avec. Les gens achètent un produit parce que c'est bon. Vous pouvez vendre les produits que plusieurs commerçants vendent. Je prends seulement l'exemple des gaines. Plusieurs personnes vendent les gaines, vous le savez, plusieurs personnes. Mais pourquoi on ne pas payer chez tel ou bien chez tel ? C'est l'histoire qui vient avec. C'est l'histoire que la personne a mise devant quand elle vendait le produit. Et c'est ce que vous devez savoir. Chaque fois quand je me connais sur les réseaux sociaux, il y a toujours des personnes, Audrey, tu es très belle, tu es bien posée, la façon même de parler vraiment ça transforme. Parce que je sais ce que je veux transmettre aux personnes. Je sais ce que je veux transmettre. Je ne suis pas là, je ne viens pas comme une aveugle devant les réseaux sociaux. Continuez à partager, il n'y a pas assez de personnes. L'audience doit monter un peu, continuez à partager. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous offrez ce produit ou ce service ? Je prends un exemple banal. Ça, c'est ce que moi je me suis dit. Ça, c'est un exemple que j'ai pris quand j'offre des accessoires africains aux personnes. Donc quand je vends des accessoires africains ici au Canada, pourquoi je vends cela ? Parce que je veux valoriser la culture africaine dans cette communauté. C'est pour ça que je vends ces produits. C'est parce que je veux valoriser la culture africaine. Vous vendez votre produit, là, vous faites pourquoi ? Vous faites le service, pourquoi ? Pourquoi je fais le e-commerce ? Parce que je veux permettre à plusieurs personnes d'être libres financièrement au travers des réseaux sociaux. Parce que c'est un outil qui permet aux personnes d'être, de créer leurs entreprises facilement, d'avoir de l'argent facilement. Juste au travers de leur téléphone ou bien avec leur ordinateur, ils peuvent vendre des produits et avoir leur argent. C'est comme ça que j'essaie de mettre, je dis mon pourquoi, mon pourquoi par rapport au service que je suis en train de donner. Maintenant, l'autre pourquoi, c'est quoi ? Parce que je veux aider plusieurs jeunes de mon pays à sortir de leur situation difficile. Oui, ça peut être votre pourquoi, là-bas. Vous devez avoir un pourquoi quand vous mettez un service ou un produit en ligne. C'est très important. Maintenant, un autre pourquoi, c'est quoi ? Vous devez peut-être, vous devez savoir que mon pourquoi, c'est quoi ? Je veux permettre à toutes ces femmes-là d'avoir des cheveux peut-être naturels, d'avoir, de pouvoir utiliser des bons produits pour valoriser leurs cheveux naturels. Ça peut être ça votre pourquoi. Ça, c'est le pourquoi peut-être de Rosine. C'est ça son pourquoi. Donc, vous devez savoir que vous devez vous implanter dans la tête de votre clientèle. Et c'est pourquoi, là, vous devez vous permettre d'affiner vos publications. C'est pourquoi, là, vous devez vous permettre d'affiner ce que vous allez montrer sur les réseaux sociaux, vos différentes publications, que ce soit la façon dont vous allez présenter vos produits. Le premier, à bord, quand une personne va entrer sur votre page, la façon dont tu vas regarder le produit, ça sera en fonction de ça. Votre pourquoi est très important. Et les personnes doivent savoir pourquoi. Et l'histoire qui vient par rapport à ça. Exactement, coach. Oh oui, Rosine. L'histoire qui vient par rapport aux produits que vous êtes tentés de vendre. N'entrez pas sur les réseaux sociaux comme des aveugles. Ne venez pas positionner votre produit parce que vous avez vu tel fait comme ça. Vous faites aussi exactement la même chose. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous allez montrer aux gens le vote pourquoi, les gens vont plus adhérer avec ce que vous êtes tentés de vendre. Et les gens vont plus payer votre produit. Parce que le vote pourquoi est clair. Donc, vous devez savoir déjà cela quand vous vendez sur les réseaux sociaux. On va continuer pour le positionnement. Comment vous positionner en tant que marque. La deuxième chose à faire, c'est quoi ? Définir la place que vous souhaitez occuper dans le marché en termes de leadership. Oui. Peut-être que vous n'avez pas encore pensé comme ça à ce niveau-là. Vous n'avez pas encore pensé que vous devez définir la place que vous devez occuper en tant que leader. Vous voulez être leader dans quel domaine. Est-ce que vous avez défini cela ? Est-ce que vous avez défini... Certains vendus disent que... Je vends aussi comme ça. Je dis, je le dis toujours. Je vais être leader dans la vente des cils. Je vais être leader dans la vente des mèches ici au Canada. C'est ce que je dis quand je fais mes publications. Quand je suis... Dans un moment, c'est ça que je veux faire. C'est pour ça que je m'organise. C'est pour ça que je mets tout en place. Pour que mes visuels soient encore connus avec ce que je veux montrer aux personnes. Ça, il sent de la façon... On va parler de ça par la suite de ça. La façon dont vous voulez présenter vos produits, c'est très, très important. Donc, vous devez vous définir... Vous devez définir la place que vous souhaitez occuper en tant que leader dans le produit que vous vendez. Vous voulez être quel leader ? Le leader de votre marque. Donc, juste avec une marque... Est-ce que vous voulez avoir une marque banale ? Une marque banale parmi tant d'autres. Vous voulez être leader dans votre produit. Est-ce que votre marque est banale ? Votre marque, quand vous prenez votre marque... Est-ce que la marque que vous allez mettre, que vous mettez sur le marché, c'est un... C'est banal... Donc, vous voyez ça banalement comme d'autres marques. Vous devez savoir. Est-ce que ce produit, ça, je le présente juste banalement comme ça parce que je veux juste avoir des grins ? Ou bien je veux laisser une image dans la tête de chaque client qui va me payer mon produit ? Posez-vous cette question-là. Est-ce que je veux laisser une image... Est-ce que je veux laisser une image de marque dans la tête de chaque personne qui va me prendre mon produit ? Ou bien je veux juste vendre ce produit pour avoir les gains, pour avoir l'argent ? Vous devez savoir. C'est très important. Je dis bien, c'est très important. Et ça en va, le positionnement de votre marque sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas défini cela, si vous n'avez pas défini que soit vous voulez être une marque banale ou bien une marque qui est leader dans ce qu'il fait, vous devez savoir et vous positionner vraiment. Vous devez savoir aussi qu'il y a des particularités. Donc vous devez vous concentrer sur le produit, sur votre produit aussi. La particularité de votre produit, c'est quoi ? Est-ce que vous avez défini la particularité de votre produit ? On continue à partager pour que l'audience soit matée. Est-ce que vous avez défini la particularité de votre produit ? Vous devez vous concentrer sur la particularité de votre produit, sur le prix. Est-ce que le prix est abordable en fonction de ce que vous offrez ? Ou bien c'est cher par rapport à la qualité, parce que là, c'est de bonne qualité. Vous devez savoir ça, l'entrée de jeu. Et c'est comme ça que vous allez me montrer aux personnes. Continuez à me faire des cœurs, continuez à me faire des cœurs, vous me montez que vous êtes en train de me suivre. Vous devez penser peut-être, vous devez penser, vous devez vous positionner aussi dans l'expérience client de votre produit. Est-ce que l'expérience client de votre produit est aussi très bonne ? Vous devez savoir que l'expérience client est très importante. C'est ça qui fait que votre produit, votre marque ne fait que grimper. Votre marque ne fait que grimper, parce que l'expérience client doit être bonne. Si vous ne misez pas sur l'expérience client quand vous faites vos produits. Je prends l'exemple, quand quelqu'un vend son produit, que personne ne vienne dire bon, j'ai aimé ce produit. Ou bien vous ne voyez pas peut-être les retours de ces personnes-là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même si personne ne passe, je prends l'exemple, ça c'est une difficulté que je rencontre dans la vente de mes produits, de mes accessoires, des perruques et tout ça. Plusieurs personnes ne veulent pas se monter sur les réseaux sociaux. Donc elles peuvent m'envoyer des photos, mais elles ne veulent pas que ces photos-là soient sur les réseaux sociaux. Ça c'est un frein. Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Ça c'est un frein que je rencontre quand je vend mes accessoires. Ce que j'ai fait c'est quoi ? C'est que je leur demande juste un petit paragraphe, juste un petit test de ce qu'ils ont pensé du produit. C'est comme ça. Ce qui fait que je peux capturer ça et je partage dans mes réseaux sociaux pour montrer qu'il y a peut-être un retour à la clientèle et que l'expérience client est très bonne. Vous devez aussi savoir ça. La satisfaction de votre client est un point que vous devez prendre en compte si vous comptez vous positionner. Toutes les personnes qui payent de Louis Vuitton, toutes les personnes qui payent de Chanel ou Adidas, vous-même vous savez que leur expérience est différente. Les personnes qui vont payer d'autres produits, leur expérience est très différente. Parce que Louis Vuitton a déjà montré, avec les stratégistes, ils sont là depuis des années, depuis 1900 et je ne sais pas peut-être 1960 et tout ça. Ils sont là depuis des années. Donc si quelqu'un paye Louis Vuitton, ils savent déjà qu'ils auront une bonne expérience. Ils savent déjà qu'ils auront une bonne expérience et que le produit qu'ils ont payé va les permettre de bénéficier. Donc l'argent qu'ils ont donné pour ce produit-là, ils vont bénéficier à 100% de ce produit. Louis Vuitton ne vend pas de ça quand même. Il vend de la marque. Louis Vuitton ne vend pas les sacs de voyage. Il vend de le nom, qui est la marque de ce produit. Vous devez savoir. Il ne vend. C'est cher parce que c'est une marque qui est là depuis des années. Il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de présidents. Beaucoup de présidents, que ce soit la reine d'Angleterre, tout ça, ils portent Louis Vuitton. Donc ils n'ont plus besoin de trop se fatiguer. Ils n'ont plus besoin de trop se fatiguer sur « Louis Vuitton, c'est ça, c'est ça. » Ils n'ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin. Ils vont toujours faire des publicités. Ils sont toujours comme Coca-Cola. Coca-Cola va toujours faire des publicités parce qu'ils veulent rester dans la tête de leur clientèle. D'autres vont faire deux publicités, trois publicités sur les réseaux sociaux. C'est fini comme ça. Ils vont rester tranquilles. D'autres vont poster peut-être un produit. Juste un produit sur leur page. Ils vont arrêter de poster le produit là. La personne va savoir comment que le produit... Sachez que quand vous mettez un produit sur les réseaux sociaux, quand vous montrez un produit, vous devez monter peut-être plus de 20, 21 fois pour que la personne entre dans le cerveau de votre clientèle, de votre audience, que vous vendez ce produit. Si vous montrez juste une seule fois après vous arrêter de montrer, ils vont savoir comment que vous vendez ce produit. Sachez que le temps que les gens passent sur une page est très restreint. Le temps que les gens passent sur une page pour sillonner votre page, c'est très restreint, c'est quelques minutes. C'est quelques minutes. C'est pour ça que vous devez miser sur votre bannière. Et j'apprends cela dans la formation Sois Visible en 2021. Vous devez miser sur votre bannière. Quand quelqu'un entre, la première chose qu'il voit, qu'il entre, qu'il regarde sur votre bannière, c'est quoi ? C'est ça que vous devez miser. Quand vous regardez, comme j'ai dit dès le départ, quand vous regardez votre marque, pensez à Apple. Pensez à Louis Vuitton. Pensez à Chanel. Pensez à Valentino. Pensez à Tiffany Enko. Quand vous regardez votre marque, c'est comme ça que vous allez voir la différence. C'est comme ça que vous allez dire que bon, ma marque, c'est une leader. C'est une marque leader. Ma marque est une marque internationale. Ma marque sera payée par plusieurs personnes dans ce monde. Vous allez changer les choses dans la façon de percevoir votre marque. Vous allez changer les choses dans la façon de faire vos publications. Vous allez changer les choses dans la façon de parler de votre produit aux gens. Vous allez changer la façon. Et c'est ce genre de marketing que je veux appeler des personnes à faire. Toutes ces personnes qui sont en train de me suivre. C'est ce genre de marketing que je veux que vous fassiez. Vous vendez l'expérience client qui va avec. Vous ne vendez pas le produit, mais vous vendez l'émotion qui vient avec ce produit. Quand quelqu'un prend le produit, je prends l'exemple peut-être de ma marque de cils. Quand quelqu'un prend ce produit, vous connaissez toute ma marque de cils. Quand quelqu'un prend ce produit, je veux dire qu'est-ce que je veux que la personne retienne quand il prend le produit, quand il prend ma marque de cils. Qu'est-ce que je veux que la personne retienne ? Quand il va ouvrir seulement l'emballage, l'emballage qu'on a mis, jusqu'à ouvrir le carton, qu'est-ce que je veux qu'il retienne ? C'est ça que je suis en train de travailler. Il y a une de mes mentors qui est venue dernièrement prendre ses cils. Quand elle ouvre d'abord le parquet, elle dit que wow, serais-tu amusé sur le parquet de ce produit ? Elle dit wow, le prix que tu prends même là, ce n'est pas le bon prix. Il faut augmenter ce prix-là parce que le parquet de tes cils parle en lui seul, c'est premium. Il dit seulement le parquet, il ne le sent même d'abord les cils. Elle m'a dit seulement le parquet de tes cils, c'est premium. Seulement les couleurs que tu as choisis, que tu as choisis pour faire le parquet de avec ces premium. Non, ton fournisseur travaille sur ce parquet de. Je lui dis, maman, ce sont des nuits blanches. Ce sont des nuits blanches à parler au fournisseur pour que ça reflète qui je suis, pour que ça reflète mon nom de marque qui est Audrey Ninkam, que ça reflète ce nom de marque Nensco, Nensbeauty. Il a fallu que je travaille avec le fournisseur nuit et jour pour que ça sorte comme vous voyez là. Ce n'est pas les choses que quand j'imagine quand j'imaginais ce produit, j'imaginais ça entre les mains d'une influenceuse qui a déjà peut-être 10 millions de personnes qui la suivent. J'imaginais ça entre les mains d'une personne qui veut se faire belle mais simplement. J'imaginais ça entre les mains d'une femme qui ne connaît pas encore comment se rendre belle. J'imaginais ça entre les mains d'une femme qui veut se sentir époustouflante, qui veut se sentir comme une ladybouche, comme une femme particulière, quand je prenais ce produit, c'est comme ça que j'imaginais. Vous devez savoir que ça compte quand vous voulez apposer votre marque, quand vous voulez vous positionner sur les réseaux en tant que marque. La façon, le sentiment que vous faites quand vous créez la marque est très importante. Nous allons mettre en passée. Vous devez aussi, quand vous voulez vous positionner, vous devez savoir que la collaboration avec les influenceurs sont très importantes. La collaboration avec les influenceurs pour renforcer son image et se faire connaître par plusieurs sont très importants. Sachez que la collaboration avec les fournisseurs bosse l'intérêt de nouvelles générations, bosse l'intérêt de nouveaux consommateurs, bosse l'intérêt d'une nouvelle audience sur les réseaux sociaux. Parce que l'influenceur a son audience. Et quand vous vous positionnez avec ses collaborateurs, en collaborant avec les influenceurs, vous touchez aussi votre audience. Je vous prends l'exemple de celle que j'ai formée, Minet Enche, qui vend des produits, qui vend le collagène. Vous avez vu comment plusieurs influenciers ont parlé de son produit. Vous connaissez Ruby, elle a parlé de son produit. Vous connaissez la coach Amon, elle a parlé de son produit. Vous connaissez en France, j'ai oublié vraiment son nom, elle est suivie par plusieurs personnes. Elle a parlé de son produit. Elle a su mettre ça en place pour que plusieurs influenciers, on travaille ça quand je vous aide à créer votre marque, on travaille tout ça pour que vous puissiez vous positionner sur les réseaux sociaux et pour que vous puissiez entrer en contact avec plusieurs influenceurs qui vont parler de votre produit. C'est très important. Très, très important aussi. Les influenceurs dans le marketing, l'influence est aussi très important. Vous pouvez négliger ça. Peut-être pour un début, vous n'allez pas peut-être prendre ça en compte, mais après, quand vous voulez que votre entreprise, quand vous voulez que votre marque soit à un autre niveau, vous devez faire appel aux influenceurs. C'est très important. vous devez faire appel aux influenceurs et surtout les influenceurs qui prônent. N'allez pas prendre des influenceurs, certains influenceurs qui ne... Que l'image même, l'image va vous salir quand la personne va parler de votre produit, ça va même salir l'image de votre produit. Sachez prendre, sachez qui prendre. Sachez qui prendre en tant qu'influence. On va faire un autre... On va faire un autre direct par rapport à ça. Sachez qui prendre en tant qu'influenceur pour que votre produit parte à un autre niveau. Ne prenez pas à n'importe qui pour qu'ils parlent de votre produit. Sinon, ça va plutôt venir tenir votre produit. Ça va plutôt venir salir votre produit. Continuez à me faire des cœurs. Vous me dites que vous êtes en train de m'écouter. Continuez à me faire des cœurs. Vous me dites que vous êtes en train de m'écouter. Et ceux qui sont en train de mettre des têtes de mots, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que vous suivez n'est pas très bien pour vous, mais vous n'êtes pas obligés de mettre des têtes de mots. En tout cas, ce n'est pas grave. On continue à avancer. continuez à me faire des cœurs. Continuez à me faire des cœurs. Là, vous me dites que vous êtes en train de me suivre. Faites-moi des cœurs. On continue. Donc, vous devez savoir qui choisit comme influenceur. Donc, maintenant, ici, on va parler, je vais prendre l'exemple simple d'une marque de Stéphanie Enko. La marque Stéphanie Enko. L'exemple que je vais prendre ici, qui a aussi mis, continuez à me faire des cœurs, merci, mais faites-moi des cœurs. L'exemple aussi que je vais prendre ici, c'est de la marque Stéphanie Enko qui a aussi se positionné, qui se positionne chaque jour. Vous savez comment ils font. Vous connaissez peut-être la famille Jenner, vous connaissez qu'ils sont suivis par plusieurs. Ils ont pris juste Kendall Jenner qui a porté le bijou de la marque Stéphanie Enko. Et en portant ce bijou-là, elle a attiré son audience à aller payer ce même produit. Imaginez un bijou qu'on vend à 1 000, 5 000 dollars, 10 000 dollars. Elle a attiré toutes ces personnes qui suivent que Kendall Jenner soient allées payer ce produit. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment Kendall. Ils aiment cette fille. Ils aiment Jenner. Ils aiment ce qu'elle prône. Tous ces petits jeunes-là qui sont en téléçu, toute son audience, ils ont attiré notre style de consommateur qui est notre génération. Une autre génération des jeunes. C'est ce que vous devez comprendre quand les gens... Les marques ne font pas des partenariats avec des influenceurs pour rien. C'est parce qu'ils ont besoin de leur audience. Vous voyez une personne qui est suivie par 12 millions de personnes, par 25 millions de personnes. Quand la personne va parler de son produit, de votre produit, vous allez voir la différence. Ça va aller à un niveau, ça va infuser ce masque, ça va aller à un niveau exponentiel. Et si vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas pouvoir contenir ces personnes-là. Vous n'allez pas pouvoir contenir. C'est comme ça l'autre est venu et me dit que je n'arrive pas, je n'ai même plus assez d'argent, je n'ai plus de produits, tous mes produits sont écoulés. Il me faut encore assez d'argent pour commander plus de 100 produits, plus de 200 produits parce qu'il a demandé là. Parce qu'il a fait appel à tes influenceurs. Quand tu fais appel à tes influenceurs, tu dois savoir que tes produits doivent être déjà déposés quelque part. Comme ça, dès que les personnes demandent, c'est comme ça que tu vends, tu vends, tu vends, pour ne pas avoir rupture de stock. Quand tu as rupture de stock, les gens vont s'éteindre. Dans leur tête, ils vont passer à autre chose. Vous voyez un peu. Donc, vous devez mettre tout cela en compte. Ça compte quand vous voulez vendre vos produits. Donc, maintenant, continuez à me faire des cœurs, vous partagez la vidéo, l'audience a baissé. Continuez à me faire des cœurs. Vous me dites que vous êtes en train de me soutenir en partageant cette vidéo. Donc, on va continuer, on va parler maintenant ici du packaging. Le packaging est très important. Sachez que le packaging est très important quand vous allez vendre vos produits, quand vous voulez vous positionner dans le cœur de votre client. Le packaging est très important et ce que beaucoup de personnes néglige. Je vous ai montré ma marque de cils. Je vous ai montré le packaging qui va avec. Je vous ai dit que quand la personne va ouvrir simplement, simplement, j'ai eu beaucoup de retours clients de ce produit. Parce que quoi? Mes cils sont faciles. Mais je sais c'est un produit qui était facile. Vous savez que nous sommes constamment sur les réseaux sociaux. Nous sommes constamment en train de faire des vidéos et le temps de préparation pour faire des vidéos c'est beaucoup de temps de préparation. Ça vous mentir, ça demande beaucoup de temps de préparation pour se maquiller, pour trouver l'habit idéal pour le moment, pour trouver le maquillage qu'il faut mettre, le rouge à lèvres, tout ça. Et en plus de ça, il y a les cils qu'il faut mettre. Ça demande beaucoup de temps. Les cils normales demandent peut-être 15 à 20 minutes pour que ça puisse être mis sur vos yeux. Mais ces cils, en trois minutes, en trois minutes, parce que je voulais répondre à ces personnes-là qui n'ont pas le temps de perdre le temps à mettre des cils. Non, il n'y a pas ce temps-là. Je voulais répondre à ces cils de personnes qui ne voulaient pas. Il y a des personnes qui ne veulent pas mettre des cils incarnés là. Vous voyez des cils qu'on met directement dans vos propres cils. Il y a des personnes qui ne veulent pas ça. Moi, je n'aime pas ça parce que j'ai d'abord mal aux yeux. Je portais des verres. Je portais des verres. Je portais des verres, plutôt. Je portais des verres et je ne pouvais pas me permettre de mettre ces gens de cils-là. C'est pour ça que j'ai opté pour ça. C'est facile à mettre et facile à enlever. Dès que j'enlève, je repositionne encore ça dans la boîte. C'est aimanté. Chacun de mes cils ont des aimants. Il y a combien d'aimants? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six aimants là-dessus. Sur chacun de mes cils, vous voyez, sur chacun de mes cils, il y a six aimants. Je l'ai fait. Je l'ai fait pour aider, pour permettre à ces femmes-là qui n'ont pas le temps. C'est aimanté. Dès que vous mettez la colle là, ce n'est pas la colle, c'est juste un liquide. Dès que vous mettez ce liquide là, ça, ça s'attire directement. Ça s'attire directement et c'est comme ça que vous allez voir que dès que vous allez déposer ce liquide sur vos yeux, ça s'attire directement. En quelques minutes, là, vous avez collé ça sur vos yeux. Et vous pouvez maintenant faire votre direct tranquillement. Et après ça, à la fin de la journée, vous enlevez. La particularité aussi de ces cils, c'est quoi? Vous voyez, voici un aimant qu'on a mis là pour garder ça. Vous voyez l'aimant qui est là. Cet aimant est là. Dès que vous mettez ça attire directement. Je n'ai pas eu besoin de déposer. Dès que j'enlève. Et c'est naturel. Ce ne sont pas des cils en plastique. Non, 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 non. C'est fait avec des produits naturels. C'est fait avec des cheveux naturels. Vous voyez, dès que je mets, je n'ai pas eu besoin de coller ça. Ça tire directement parce qu'il y a l'aimant. J'ai voulu mettre cette particularité dans mes cils. Et on m'a dit que je vends ça moins cher. Que je vends à 20 dollars. 20 dollars, c'est quoi? Vu le packaging et tout ça. Le but, ce n'est pas de gagner de l'argent présentement. Mon but, c'est de permettre à plusieurs personnes de payer ce produit et d'avoir une expérience client de ce produit. Après, on va augmenter le prix, c'est un peu un souci. Mais pour l'instant, je veux que l'expérience client de ce produit soit face à un poum et que les personnes me rejoignent en disant qu'on a déjà porté. Et vraiment, c'est très facile. Et ce qui est la particularité dans ceci, c'est quoi? C'est que l'eau, vous pouvez aller dans la pluie avec. Ça ne va pas enlever, ça ne va pas se décoller. Puisqu'il y a des aimants dessus, ça ne va pas se décoller. Si vous partez sur ma page Nance Beauty, vous allez voir toutes les vidéos concernant cela. Quand les gens vont prendre ce produit, comment j'ai voulu que les gens voient ce produit? D'abord, regardez les couleurs qui vont avec. Ça, c'est tout un temps de travail que j'ai fait pour sortir ce produit. Et vous devez savoir que c'est très important quand vous prenez, quand vous voulez vendre votre produit. Je dis toujours que les petits détails font la différence. La différence dans les petits détails. Il y a une formée qui m'a dit ça l'autre jour que coach, il y a une phrase que j'ai toujours gardée de vous, c'est que vous avez dit que la différence est dans les petits détails. Et c'est pour ça que j'ai créé cette marque-là. Elle a créé sa marque. C'est pour ça que j'ai créé cette marque-là parce que la façon dont vous m'avez demandé, j'ai regardé le contour. Elle disait qu'elle a regardé le contour de son produit. Il y avait un petit truc qui n'allait pas. Elle devait changer parce que vous avez dit ceci, les détails, c'est ça qui fait la différence. La différence dans les petits détails. Et c'est comme ça qu'elle a pris. Elle a pris son compte. Et quand elle faisait ses produits, elle a regardé les petits détails qui n'allaient pas. Et c'est comme ça qu'elle a mis. Donc, le packaging est très important. La façon dont vous emballez vos produits, dont vous présentez vos produits, c'est très important. Donc, ici, je vous ai montré comment. Et tout ça, vous allez voir ça dans la formation, dans la masterclass que je vais créer bientôt pour comment créer sa marque. Donc, là, vous aurez des contacts des fournisseurs, que ce soit des fournisseurs pour des lèvres, des gloss. Vous voulez créer la marque de gloss, vous aurez des fournisseurs. Vous voulez créer la marque de scie, vous aurez des fournisseurs. Vous voulez créer votre marque de cheveux, vous aurez des fournisseurs. Vous aurez des fournisseurs. Vous voyez, même la marque de cheveux. Vous devez savoir comment vous devez vous imprégner dans la tête de votre client. Ma marque de cheveux, même chose. On n'est pas là pour faire dans la dentelle. On va se présenter comme les Louis Vuitton, on va se présenter comme les Stéphanie. C'est comme ça que je veux que chaque personne, quand vous crève sa marque, se voit. Vous voyez votre marque d'ici dix ans. Être sous un plateau. Vous voyez un peu quand les grandes publicités, comment ils font leur pancarde quand c'est d'ailleurs que vous passez, vous arrêtez peut-être d'un feu, vous voyez la pancarde. C'est comme ça que j'ai dit. Quand je marchais un jour, quand j'étais en voiture avec mon mari, je lui ai dit qu'un jour, ma marque sera mise sur cette pancarde. C'est ce que j'ai dit. Et c'est comme ça. Quand je pars dans les grands supermarchés, je lui ai dit que j'aurai ma boutique ici. Ma boutique sera représentée ici. Mes produits vont se vendre dans ce supermarché, dans ce centre commercial. Oui, il n'y a que des grandes boutiques. Il n'y a que des chanets, il n'y a que des Louis Vuitton là. Ma marque sera aussi là-bas. C'est comme ça que vous devez voir. Et c'est quand vous allez lever le niveau à ce niveau, quand vous allez lever votre mental à ce niveau, quand vous allez lever votre marque à ce niveau, vous allez voir la différence dans tout ce que vous allez produire. Dans tout ce que vous allez mettre, vous allez voir la différence. Vous allez rester dans le cœur de votre clientèle. Ils vont toujours venir payer chez vous. Ils vont toujours venir payer chez vous. Je vous dis. Parce que vous savez, vous savez là où vous voulez que votre marque part. Très important. Continuez à me faire des cœurs. Continuez à me faire des cœurs. Vous me dites que vous êtes en train de me suivre. Donc, nous allons parler maintenant ici, sur l'identité. Vous voyez, peut-être, peut-être certains sont en avant, ont commencé, ont créé des marques, mais ils ne sont pas allés regarder la concurrence. Peut-être que vous n'êtes pas allés regarder les concurrents. Vous n'êtes pas identifié aux concurrents directs. Comment ils font leur positionnement sur le marché et comment vous devez comparer cela avec pour vous et vous identifier et vous regarder votre spécificité. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? Allez regarder. Allez regarder. Identifiez vos concurrents directs. Certains ne font pas ça. L'étude de marché, vous ne le faites pas. Allez identifier vos concurrents directs sur les réseaux sociaux. Leur positionnement sur le marché. Comment ils se positionnent sur le marché? Comment se positionnent vos concurrents directs sur le marché? Avant de créer, ces signes, cette marque de signes, je suis allée regarder tout ça. J'ai fait une étude, ça m'a pris du temps qu'il fallait, mais je savais comment je devais me positionner. Je suis allée regarder comment les autres se positionnent, leur packaging, comment ils font leur packaging, comment ça se présente, comment quand ils montrent le visuel, comment ils montrent leur visuel quand il s'agit du packaging qu'ils vont vendre sur les signes. Avant de me positionner comme ça, avant de faire cela, avant de créer ça, j'ai fait une étude de marché là-dessus. Donc, vous devez savoir vous positionner là-dessus et comme ça, vous allez comparer, vous allez vous comparer à eux et vous allez voir comment vous pouvez vous identifier et voir votre spécificité. C'est comme ça que vous allez faire votre spécificité en fonction de comment la clientèle, en fonction de comment votre concurrent directe se présente. Vous allez pouvoir faire votre spécificité en fonction de ça. Peut-être que vous n'avez pas vu ça à ce niveau-là mais je vous amène maintenant à voir ça à ce niveau. Je vous amène à voir ça à ce niveau. Allez regarder vos concurrents directs et vous allez voir comment vous allez identifier votre spécificité et c'est comme ça que quand vous allez faire vos publications, vous allez miser sur votre spécificité. Vous allez miser sur votre particularité. C'est très important. Vous devez savoir que vous devez être une référence. Votre produit doit être une référence. Écrivez-la. Votre produit doit être une référence. Dites, si vous avez un produit, mettez le nom de votre produit, vous dites que mon produit a une référence parce que votre produit doit être une référence. Si vous ne prenez pas ça dans votre tête, vous n'allez pas pouvoir aller à un autre niveau. Donc, le reste de ça va être disponible. Donc, le reste de tout cela va être disponible lors de la formation, lors de notre masterclass sur comment créer sa marque. Là où je vais vous montrer exactement comment vous devez créer votre marque. Que ce soit sur la couleur de votre marque. Comment vous devez fonctionner. Donc, la couleur doit incarner ce que vous voulez. Que ce soit sur la couleur, que ce soit la couleur d'ici, la couleur de là, la couleur des écritures. La couleur est très importante. La couleur de votre marketing est très, très importante. Je vais vous montrer ça dans la masterclass. Mon équipe va vous donner les dates quand la masterclass va se passer pour que vous puissiez créer une expérience client très importante. Pour que vous puissiez créer une marque qui va aller à un autre niveau. Une marque qu'on va parler comme les Chanel. Une marque qu'on va parler comme les Tiffany & Co. Une marque qui sera révolutionnaire comme les Starbucks. Une marque qui sera révolutionnaire comme les Timothons. Une marque qui sera révolutionnaire comme les McDonald's. Vous devez. C'est comme ça que vous devez vous positionner sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous devez vous positionner sur les réseaux sociaux. On ne vend pas du n'importe quoi. Et c'est pour ça que vous devez miser sur la qualité de vos produits. Vous devez miser sur la différence. Quelle est la différence? Vous pouvez voir que plusieurs personnes vont vendre les mêmes choses. Mais si on veut payer sur vous, c'est parce que vous avez mis une différence. Vous avez mis une différence. Michel dit, mon produit doit être une référence. Ah oui, ton produit doit être une référence. Qu'il y a un produit ici? La personne met en commentaire, mon produit doit être une différence. Doit être une référence, pardon. Mon produit doit être une référence. Et aussi, ça en va, ça en va aussi de, yes, yes, Michel dit yes, yes, ah oui. Ça en va aussi de la façon dont vous présentez vos produits, de la façon dont le parqueting fait. Je vais vous montrer ici quelques différentes cartes de visite que je partage souvent quand je marche, quand je vais, quand je suis dehors, quand je rencontre des personnes. Oui, c'est une marque. C'est comme ça que vous devez apposer votre marque dans la tête des gens. Voici un de mes cartes de visite que je présente. Que je présente quand je vais. Avec le scan, la personne n'a plus besoin de taper, de taper mon nom sur les réseaux sociaux. Il suffit juste qu'il scanne ça. Il scanne ce petit truc-là. Et c'est comme ça qu'il voit directement, ça tombe, il tombe directement sur ma page de vente. Directement. Plusieurs personnes m'ont contacté, ils ont dit qu'Audrey, tu m'as partagé ton, tu m'as partagé ton, ta carte de visite quand on est dans une boutique, quand je mets peut-être mes ongles là, comme ça, quand je vais peut-être faire un soin, j'ai toujours ma carte de visite. Quand je vais dans des boutiques de beauté là, dans des boutiques africaines là, j'ai toujours ma carte de visite. Toujours. Voici une autre que j'avais déjà fait. Toujours. Toujours se positionner. Toujours. Et c'est comme ça que vous devez mettre ça dans tout ce qu'on vend. Voici un marque. Tout ça, je vous apprends ça dans la formation, dans la masterclass que je vais créer. Comment créer sa marque. Et vous mettre, et vous placer dans le cœur, dans le cœur de votre client. Jusqu'à ce que, même s'il y a quoi, les gens vont toujours venir payer chez vous. Il y a certaines personnes qui disent, je ne peux jamais payer, je ne peux jamais payer les mèches autre part que chez Audrey. Certaines personnes me disent ça. C'est comme ça qu'ils continuent. Clients fidèles. Clients fidèles. C'est comme ça qu'ils refèrent d'autres personnes. D'autres personnes disent, oh non, Audrey, c'est elle qui m'a référé. En fait, je veux telle perruque, je veux tel produit, est-ce que je peux... Il n'est pas de même pas payer. Il n'est pas de même pas payer parce que je me suis déjà entière, entière. L'expérience client d'abord était une de mes particularités. Quand un client vient vers moi et qu'elle perd mes produits, je prends la peine de répondre à ses besoins. Je prends la peine de répondre à ses questionnements. Ton produit, est-ce que c'est comme ça? Comment entretenir peut-être? Comment faire ça? Comment je les montre comment faire? Comment peut-être entretenir vos cils? Je vous montre comment entretenir vos cils quand vous prenez. Parce que ce sont des cils, on ne les porte pas une seule fois. On porte plus de 25 fois. Plus de 25 fois. Ces cils. Ces cils, on les porte plus de 25 fois. Dès que j'ai fini le direct là, c'est comme ça que j'enlève et je remets. Je remets dans la boîte. Je remets dans la boîte et j'essuie mes yeux. J'enlève juste le liquide que j'ai mis sur ça. Et c'est fini. Je passe à autre chose. C'est fini. C'est comme ça. C'est très facile à mettre et enlever. Vous devez savoir répondre aux besoins de votre clientèle. Vous placez dans le cœur de votre clientèle. Est-ce que jusqu'à là, il y a des questions concernant ce sujet? Concernant ce sujet, est-ce qu'il y a des questions? Je vous laisse le temps. Parce que vous savez qu'on interagit, non? Vous savez que dans mes directs, je parle, vous répondez, vous mettez des cœurs, vous partagez. Vous me dites s'il y a eu une incompréhension quelque part et c'est comme ça qu'on en parle. La méthode dont vous vous positionnez est très importante sur les réseaux sociaux. Très importante. Que ce soit sur un produit, que ce soit sur un service. Il y a une différence. Que ce soit sur un service, il y a la façon de vous présenter pour un service. Vous-même, vous regardez ma page au training camp, vous regardez comment je me positionne, vous regardez comment je me présente en tant que marque, comment je présente mon nom en tant que marque. Je ne suis pas là pour une vente par mon service, je me vends moi. Je me vends moi. C'est moi que je vends. Pas mon service. C'est moi. Pardon, il y a la façon dont je me présente. Et c'est comme ça que vous devez vous voir. Et d'ici cinq ans, d'ici trois ans, la façon dont on va parler de vous sera différente. Vous-même, vous savez, la façon dont on parle de l'éditionnaire, la façon dont on parle de Matt Karin Diakou, c'est différent. C'est très différent. Vous-même, vous le savez. Donc, c'est comme ça que vous devez vous positionner sur les réseaux sociaux. Donc, on arrive au thème de notre directe. Je vais vous rappeler ici la formation, Créta Formation Rentable. Cette formation que je vais donner le 1er juin. Le 1er juin, je vous ai dit, les préventes sont déjà là. Les préventes sont déjà anticipées. Il y a déjà plusieurs qui ont déjà pris leur formation, leur ticket pour cette formation. Parce qu'ils veulent aider d'autres personnes. Ils veulent aller, ils veulent entrer, ils veulent aider d'autres personnes. Vous aidez d'autres personnes en gagnant de l'argent chaque mois. Grâce à la formation, grâce au coco, vous allez mettre sur pied, vous allez gagner de l'argent chaque mois. Et vous allez permettre, vous allez aider ces personnes-là. Ces personnes qui ont un problème. Qui ont un problème, ils ne savent peut-être pas ce que c'est un problème. Mais grâce à votre formation, ça va permettre à ces personnes-là de guérir de ce problème-là. Vous devez savoir, vous devez apposer, vous devez aider des personnes qui sont dans une difficulté. Vous avez peut-être des choses que vous avez traversées dans votre vie. Vous vous dites peut-être que c'est banal. Ah, j'ai réussi à traverser un divorce peut-être. J'ai réussi à traverser peut-être un cancer qui m'a terrassé. J'ai réussi à traverser une relation toxique. J'ai réussi à traverser un mariage difficile. J'ai réussi à traverser, à guérir de cette indépendance. J'ai réussi à guérir certaines formations. C'est un cours que vous devez mettre en place. C'est un cours que vous devez mettre en place pour aider ces personnes qui sont encore dans ce problème-là. Qui sont encore en train de vivre cette situation-là. Est-ce que vous avez pensé à ça? Peut-être que vous n'avez pas pensé à ça. Et c'est ça, dans cette formation, je vous aide à mettre sur place un cours, une formation qui va aider d'autres personnes. Et vous donner des revenus chaque mois. Vous donner des revenus chaque mois. On vous montre comment vous positionner sur les réseaux sociaux. On vous montre comment faire des lives. On vous montre comment créer votre cours du premier, du titre, jusqu'à l'emplacement de votre cours, jusqu'à l'enregistrement de votre cours. Comment vous devez, les sites internet qui sont indispensables pour mettre votre cours. Comment vous devez uploader votre cours. On vous montre tout ça dans la formation. Donc, celles qui veulent créer une formation, celles qui veulent créer un cours, qui veulent entrer, qui veulent aider d'autres personnes à guérir de leur blessure. Qui veulent aider d'autres personnes à guérir de leurs problèmes. Entrez en contact avec moi. Les préventes sont déjà en train de se faire. Au lieu de 1000 dollars, c'est 700 dollars. Ça, c'est moins 30% de réduction. Et après le premier, après le premier juin, ça retourne à 1000 dollars. C'est comme ça. Après le premier juin, ça retourne à 1000 dollars, cette formation. Donc, celles qui veulent faire cette formation, c'est le moment de le faire. C'est une formation intense de 3 mois plus 2 mois de suivi. Donc, c'est 5 mois. 3 mois plus 2 mois de suivi, ça fait 5 mois. À seulement 700 dollars. À seulement 700 dollars. Je ne sais pas si vous avez trouvé une formation comme ça. Je ne pense pas que vous avez trouvé une formation comme ça. Là, on vous accompagne. On vous donne la formation pendant 3 mois. Chaque semaine intensive, chaque semaine intensive de formation. Pendant 3 mois, avec des cahiers d'exercice. Avec des questions que vous vous posez. On fait ressortir ce problème que vous avez dans votre cœur. On fait ressortir ce problème que vous pouvez résoudre dans la vie des personnes. On met ça sur pied. De l'enregistrement détaillé sur une plateforme. Tout, 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 on met ça sur pied. En 3 mois, on vous accompagne pendant 2 mois. Vous n'allez pas trouver ça quelque part. Donc, la personne qui ne sait pas saisir cette opportunité de moins de 30% ne va plus la saisir parce qu'après, ça part à 1 000 dollars. Il y a plusieurs personnes qui vont prendre cela. C'est seulement pour les services. Michel, je ne comprends pas très bien ta question. Quoi, la formation est seulement pour les services. Oui, la formation est là pour vous apprendre à faire une formation. À créer une formation. Si tu veux créer une formation, oui. La formation est là pour créer une formation. Mais il y aura la masterclass que vous montez pour créer votre marque. Donc, c'est deux choses différentes. Ça, c'est pour créer la formation. Il y a pour créer votre marque. Donc, tu dois savoir exactement dans quel des deux tu veux te positionner. Est-ce que tu veux créer ta marque ou bien tu veux créer une formation qui va aider des personnes. Ça doit dépendre. Donc, si tu as une préoccupation par rapport à ça, tu m'écris un commentaire ou bien tu prends un rendez-vous avec moi. Tu prends un rendez-vous avec moi, un rendez-vous téléphonique de 15 minutes avec moi. Je peux mieux t'expliquer si tu dois prendre la formation. Tu dois prendre la formation en créer ta formation. Mais si tu dois prendre la masterclass pour créer ta marque. Donc, je vais t'aider là-dedans. Beaucoup de personnes ont pris des appels de clarté avec moi pour pouvoir être situé. En fait, qu'est-ce qu'ils vont prendre exactement ? Comment est-ce que c'est la formation pour créer sa marque ou bien c'est la formation pour créer sa formation ? Donc, tu dois savoir. La formation sera en ligne, bien évidemment. La formation sera en ligne parce que je forme des personnes dans plusieurs pays, dans tout le monde entier. Il y a des personnes qui sont au Cameroun, des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, des personnes qui sont en France, des personnes qui sont au Canada, des personnes qui sont aux États-Unis, des personnes qui sont en Australie. Je forme des personnes dans tout le monde entier. Donc, c'est en ligne. Et vous avez un accompagnement. Chaque semaine, nous nous retrouvons dans une plateforme là où on parle le long, on dialogue concernant votre problème. Et la formation est en ligne. C'est comme ça. C'est en ligne. Tout est déjà mis en place. Vous avez des cahiers d'exercice que vous recupez, que vous téléchargez quand vous payez la formation. Vous téléchargez, vous entrez dans un groupe. Là, vous entrez dans votre tribune, en fait. Là où il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire la même chose que vous, qui vous parlent concernant peut-être le produit que vous voulez mettre en place. Tout ça est déjà établi. C'est une expérience que vous allez vivre juste une seule fois dans votre vie. Je vous le dis. Je suis intéressée par la création de ma marque. D'accord, Michel, contacte-moi. Contacte-moi, je vais t'aider à créer ta marque. C'est un masterclass vraiment très, très puissant qui sera mis en place. Donc, s'il n'y a plus de questions, vous me dites. Vous me dites comme ça, je vais arrêter le direct. Y a-t-il encore d'autres questions concernant la création rentable ou bien concernant la création en marque? Parce que c'est dans la création en marque que vous aurez les contacts de plusieurs fournisseurs. Il y a une personne qui m'a contattée. Elle me dit que, bon, Audrey, j'ai payé des fournisseurs sur une plateforme là. Mais on ne dit rien. On ne fait rien. Il n'y a aucun accompagnement. Vous-même, quand vous partez payer les fournisseurs à... C'est comme, c'était comme, là, 5 dollars, vous attendez un accompagnement. Non, non, sérieusement. On va vous balancer juste les noms des fournisseurs, les contacts des fournisseurs, c'est tout. Vous n'aurez aucun accompagnement. Comment montrer, comment, les couleurs qu'il faut, comment montrer, comment vous devez faire votre couleur, comment montrer, vous devez faire votre positionnement, votre brandy et tout ça. Personne ne va vous accompagner. Vous devez choisir, vous devez savoir choisir qui exactement vous allez, qui exactement vous allez prendre pour vous accompagner dans ça. Les fournisseurs, c'est bien beau, mais il y a un accompagnement que les gens ont besoin. Oui. L'accompagnement est plus important même que les fournisseurs. L'accompagnement est plus important même que le cours. L'accompagnement est plus important. Aujourd'hui, les gens qui sont en train de réussir dans ma formation, c'est parce que j'ai un accompagnement exceptionnel que beaucoup de personnes ne font pas. Je prends ce temps-là pour vous accompagner parce qu'il veut que vous réussissez. Chantal dit, je veux aussi créer ma marque, ma propre marque. D'accord, Chantal, tu es déjà en contact avec moi. Tu me dis, ensemble, vous allez entrer dans la masterclass pour créer votre propre marque. L'important là-bas, c'est que vous avez une tribu. Vous avez des personnes qui veulent aussi créer leur propre marque. Leurs questions vont vous rejoindre, rejoignent vos questions. Vous allez voir que ça va faire une différence. Zekou Ghani dit, ok, je viens de vous suivre. Et vos réactions sont très enrichissantes. Merci, merci. Merci, si tu as un autre souci, tu m'écris juste sur la page. Mon équipe va te répondre, même moi, je vais te répondre. Vous devez créer votre marque. De telle façon, quand vous tombez là, quand on parle de peut-être, je prends Chantal. On parle peut-être de Chantal, c'est peut-être que tu as une marque. Quand on parle de ta marque, ça résonne fort. Parce que tu as sous-oppositionné avec des visuels. Je vous montre comment faire des visuels. Il y a de cela quelques mois, j'ai investi sur mes visuels. J'ai investi pour avoir de bons visuels. La façon dont je présente ce produit, ce produit que vous voyez, est différente de la façon dont certains présentent leurs produits. La photo parle d'elle-même. Le visuel parle d'elle-même, parle même de la qualité du produit. Vous devez montrer, je vous montre aux personnes comment présenter leurs produits. La façon dont je présente mes cils est différente de la façon dont certaines personnes vont présenter leurs cils. C'est comme ça. Vous devez savoir que le visuel, j'ai investi plus de 2 000 dollars pour mon visuel. J'ai payé une caméra qui est allée avec, oui. J'ai payé une lumière qui est allée avec, une lettre qui est allée avec, oui. J'ai payé tous les différents, la présentation du produit. J'ai payé tout ça, ça allée avec. Oui, j'ai choisi d'investir. J'ai choisi d'investir. Si vous pouvez investir avec le matériel que vous avez déjà, je vous montre comment faire avec ce matériel. Peut-être à votre téléphone, la lumière qu'il vous faut, défendamment la position que vous devez mettre pour filmer vos produits. C'est très important. Peut-être que vous ne savez pas que ça compte aussi. Quand j'entre dans certaines pages, parce que oui, je suis sur les réseaux sociaux. Quand j'entre dans certaines pages, je vois comment certains montrent leurs produits vraiment. Quand vous montrez votre produit, la personne sait que bon, la personne, elle jette les mèches comme ça sur le drap. Elle jette ça sur le drap comme ça, elle prend les photos. Elle jette ça sur le drap comme ça, elle prend les photos et elle montre aux gens. C'est banal. Le produit peut-être est bon. Le produit est très bon. Mais la présentation du produit est banale. Ce qui fait que la personne ne va pas caler. La personne, quand la personne va entrer dans vos réseaux sociaux, la personne va entrer sur votre page. Ça ne sera rien du tout. La personne, vous n'êtes pas entré dans le cœur, dans la tête de votre client. Vous n'êtes pas entré, vous ne vendez pas une bonne expérience client. Vous ne vendez pas, vous ne montrez pas votre image de marque. Votre image de marque, le branding de votre marque. C'est très important. Et quand vous mettez ce marque, vous jettez comme ça là. Comme ça là. Vous montrez ça. D'autres mettent à terre. D'autres mettent à terre, ils balancent à terre là comme ça, ils prennent des photos. S'il vous plaît, valorisez votre marque. Valorisez votre marque. C'est ce que je vais vous apprendre dans la masterclass. Créez ta marque. C'est ce que je vais vous apprendre là. Mon équipe va vous donner les dates et tout, tout, tout nécessaire et les prix nécessaires pour ça. C'est ce que je veux vous apprendre dans cette masterclass. Masterclass de trois jours. Et d'une sortie de ça, vous serez transformés à tous les niveaux. Dans le produit que vous allez sortir. Le produit que vous allez sortir, parce que vous allez vous placer comme les Stéphanie Enco. Vous allez vous placer comme les Chanel. Oui, oui, oui. C'est comme ça que vous devez vous placer. On ne parle pas du produit n'importe comment. On ne parle pas de son produit n'importe comment. On ne présente pas son produit n'importe comment. Sachez-le. Que vous avez fait comment. Que vous avez peut-être eu ce produit là. Peut-être vous avez peut-être mis vraiment 100 dollars sur ça. placer votre produit bien, même pour que la personne, ça puisse être calé dans le cœur de la personne qui voit ce produit. Quand elle va partir, quand la poste peut-être, quand il va venir déposer ce produit là, devant, sur sa porte, quand elle va prendre, quand elle va ouvrir ce produit, l'expérience qu'elle va dire, elle va dire. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Fantastique ! C'est cet instant-là que vous devez noter. C'est cet instant-là que vous devez capter. Oui ! C'est cet instant-là que vous devez capter. Bientôt, je vais faire des vidéos avec des personnes pour vous montrer la façon dont vous faites le produit. Vous voyez comment les publicités que les Coca-Cola font souvent. Quand on prend le produit, on boit là. Je vais faire bientôt ces publicités-là. Yes, oui. Je vais à un autre niveau. Je vais à un autre niveau. La personne qui va arrêter le train dans laquelle je pars, entrez avec moi et arrêtez le train ensemble. Arrêtez le train, on va ensemble. Vous allez vous positionner. Ça, c'est un marketing révolutionnaire qui va à un autre niveau. On ne fait pas seulement le marketing comme des bébés sur les réseaux sociaux. On se place dans le cœur de la clientèle. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et après ça, on va vous parler du marketing maintenant, marketing spirituel, qui a encore un autre style du marketing, qui est très important, que c'est un néglige. C'est un néglige sur le marketing-là. Quel est le père de toutes choses ici ? Ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Si vous mettez Dieu de côté, vous mettez Dieu de côté et vous voulez réussir. Vous mettez Dieu de côté et vous voulez réussir sur les réseaux sociaux, peut-être dans n'importe quoi. Vous mettez Dieu de côté. Ça ne marche pas comme ça. Tout ça sera détaillé. Il dit que ça sera une formation lourde et intense. Tout ça sera détaillé dans la masterclass. Tout ça sera détaillé dans la masterclass. Vous aurez les dates bientôt. Celles qui veulent déjà prendre leur ticket à l'avance et bénéficier de 20% de réduction, vous pouvez prendre vos tickets à l'avance. Bon, je vais vous laisser sur ceux. Je crois que j'ai déjà assez duré. Il y a des rendez-vous téléphoniques. Il y a des rendez-vous téléphoniques avec plusieurs personnes. Je vais vous laisser. Il est très longtemps. Ok. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Surtout, continuez à partager cette vidéo parce que c'est que beaucoup de personnes veulent... Beaucoup de personnes veulent savoir comment se positionner sur les réseaux sociaux. C'est difficile. Certaines personnes ne parlent pas ouvertement comme je parle là. Certaines personnes ne vont vous donner pas tout ça. Ils vont dire que bon, « Venez dans ma formation. Venez dans ma formation. Prennez. Venez dans ma formation. » Quand vous entrez même dans la formation, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la formation. Elle ne veut pas jeter la pierre à certains coachs, mais il y a souvent certaines choses qu'il ne faut pas faire. Quand quelqu'un paye, prend votre formation, il aimerait bénéficier à 100% de ce qu'il apprend. Il aimerait voir ce que vous avez décrit dans cette formation. Certains ne le font pas. Ils se demandent dommage. C'est vraiment dommage. Moi, l'expérience que je veux garder de mes... Messieurs, Audrey, de rien, Michel. L'expérience que je veux garder quand quelqu'un m'apprend de ma formation, c'est une m'expérience prégnante. Prégnante. Vous avez vu comment... Toutes ces personnes qui me suivent depuis le début, vous voyez comment je vante les personnes que j'ai formées. Il y a d'autres personnes que je n'ai pas encore parlé parce qu'elles ne sont pas encore... Elles ne veulent pas encore se présenter. Il y a d'autres personnes que je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore montré leurs produits parce qu'elles ne veulent pas encore se présenter. Mais ceux que j'ai montré, vous voyez comment ils sont tentés d'évoluer dans leur business. Vous voyez comment ils sont tentés d'aller à un autre niveau dans leur business. J'aime parler des personnes que j'ai formées. J'aime parler des marques des personnes que j'ai formées. Toutes les personnes qui vont prendre ma masterclass, je vais faire leur publicité sur ma page, sur mes lives, partout. Toutes les personnes qui vont prendre ma masterclass pour créer leur marque. Quand votre marque sera créée, je vais parler de votre marque partout. Oui, oui, parce que j'aime valoriser mes formés. J'aime valoriser mes étudiants. J'aime valoriser ceux qui prennent ma formation. Oui, toutes ces personnes qui ont pris ma formation jusqu'à aujourd'hui savent que je les valorise toujours. Je partage ce qu'ils font. J'aime ce qu'ils font. Je m'avais regardé tout ce qu'ils font. Je suis toujours en train de regarder ce qu'ils font. Parce que je veux qu'ils évoluent. C'est comme ça que je fais mes choses. Je suis vraie dans ce que je fais. Et c'est toujours comme ça que je vais évoluer. Parce que je suis vraie et je suis authentique. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Dieu qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc je dois refléter cet enfant de Dieu que je suis. Et je le reflète par quoi ? Par les actions que je fais. Je le reflète par quoi ? Par ce que je montre. Je le reflète par quoi ? Par ma façon de travailler avec des personnes. Oui. Mes relations avec les autres sont saines. Mes relations avec les autres sont saines. Et c'est comme ça qu'on devait faire. Votre relation avec les autres doit être saine. Saine. Je dis toujours que je parle. Mais je continue. Je vais vous parler. Votre relation avec les autres doit être saine. Si vous voulez réussir dans votre vie. Si vous voulez aller à un autre niveau. Si vous voulez vivre une accélération divine. Dans tous vos produits. Votre relation avec les autres doit être saine. Et c'est comme ça que je fais. Ma relation avec mes étudiantes sont comme ça. Parce que je parle de tout ce qu'ils font. Je les partage, je les partage dans tous les réseaux. Je les montre. Je les montre même comment ils doivent faire encore mieux. Parce que je suis toujours en train d'aller regarder ce qu'ils font. Je suis toujours en train d'aller regarder leurs pages. Ce que beaucoup de coachs ne font pas. Ils vont dire je n'ai pas le temps. Il n'y a pas ceci. Quand vous formez une personne. Sachez que vous avez pris la personne comme ça. Vous avez arrêté sa main. Vous avez arrêté la main de la personne. Quand vous formez une personne, vous devez savoir ça. Et j'apprends ça dans la formation que je... Dans la formation, tout ça. Dans la formation, crée ta formation. Dans cette personne-là qui veut créer une formation. Je les apprends ça. Vous devez arrêter votre étudiante. C'est comme ça. Quand vous formez une personne. Arrêtez la personne. Arrêtez la personne. Et montrez aux gens que j'ai formé cette personne-là. Montrez aux personnes qu'elles réussissent. Je l'ai formé cette personne. Arrêtez la main de la personne. Ce que beaucoup de personnes ne font pas. Arrêtez la main de la personne. Et montrez-le comment évoluer. Ne formez pas et vous laissez la personne comme ça. C'est vraiment dommage. C'est un cosquinex-là qui ne font pas certaines choses. Ils ne font pas ça. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Mais moi, j'évolue avec la crainte de Dieu. J'évolue avec le Saint-Esprit qui vient à moi. C'est lui qui me montre comment je dois faire. C'est lui qui montre comment... Tu dois faire comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'évolue. C'est comme ça que vous devez être vrai. Bon, je vais vous laisser sur ce. Je vais vous laisser assez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Portez-vous bien sur tout. Je vous souhaite que vous réussissez dans tout ce que vous faites. Bye.